Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ça y est ce nouvel épisode de The Edge of Decadence, on retrouve le sinus pour la suite de ses aventures. Alors c'était un petit peu long pour faire la suite parce que j'ai testé plein de moyens d'essayer de réussir un peu des quêtes pour avoir un petit peu d'XP et pouvoir au moins avancer un petit peu dans la quête principale. Bon je mors une bonne vingtaine de fois, je vous remercie tous ceux qui m'ont donné des astuces diverses et variées, j'ai essayé le poison mais bon le problème du poison c'est qu'il faut toucher les gens. Les pièges, en fait les pièges il se trouve que c'est une compétence et que bah on est une burne, il faut dire ce qu'il y a, donc c'est pas jouable. J'ai essayé de me planquer dans les murs, j'ai essayé de trouver si je pouvais pas corrompre les gardes du marchand, si je pouvais pas corrompre eux mais bon. Non c'est un échec, c'est un échec malheureusement. Mais j'ai quand même trouvé un truc intéressant et c'est Laevinus ici, en fait le fameux mec à qui on doit parler pour en savoir plus sur la carte. Et bah en fait moi je pensais qu'il était plus ou moins planqué derrière le garde là qui disait qu'il y avait la peste dans la maison. Mais en fait absolument pas, il est tout bêtement là dans l'auberge à nous attendre gentiment. Donc du coup bah on peut s'en tirer plus ou moins de cette manière, je pense. Donc on va y aller tout de suite, enfin en tout cas ça nous permettra d'éviter de combattre pour l'instant. Ce qui est déjà positif. Et je pense que si jamais je refais une partie dans ce jeu, je prendrais peut-être un mec un peu plus versatile, type un assassin, enfin quelqu'un qui a des compétences au combat. Parce que c'est vrai que pour le coup cette chaîne de quête là, je pense que c'est pas possible de s'en tirer sans aucun combat en fait. Autant d'habitude on a des choix possibles et tout, autant là j'ai l'impression que le jeu assume qu'on est capable de gérer un minimum le fight. Or c'est pas le cas. Donc l'objectif du coup ça va être la priorité d'essayer de monter notre persuasion à 7 pour pouvoir au moins gérer le légat de la légion, des gardes impériaux. Essayer de le persuader d'attaquer Ganezer. On verra après ce que deviennent les quêtes à l'intérieur si jamais le siège réussit. Sinon bah j'essaierai de voir si on peut pas monter un peu nos compétences en combat mais là ça coûte 20 pour monter d'un l'épée. Je pense qu'on va pas avoir des trucs de fou avec ça. Donc on verra comment ça se passe. Déjà on va aller creuser un peu l'option Laevinus, ça nous changera des batailles. Alors, perdu dans ses pensées, l'homme regarde devant lui sans rien fixer de précis. Alors on va l'interpeller. Il cligne des yeux à son retour à la réalité puis se retourne pour vous regarder sans expression. Je ne vous connais pas, dit-il au bout d'un moment. Et donc c'est Domitius qui nous envoie. Je dis à Domitius de me laisser en paix, dit l'homme avec colère. Et je vais dire à celle-là qu'il y a de faire de même, je n'ai rien à vous dire. Mais on m'a demandé de trouver le temple, toute aide. Je ne vois pas d'arbalètes pointées sur votre tête, dit-il en vous interrompant. Dites-leur que vous ne l'avez pas trouvé, le monde s'en portera mieux. Vous me remercierez plus tard de vivre une longue vie, en tout cas une vie plus longue. Vous avez un avis bien tranché alors que vous n'avez même pas vu le temple. Domitius m'a dit que vous ne l'avez jamais trouvé. C'est vrai, nous n'avons pas trouvé le temple maudit, dit l'homme, les yeux rivés sur sa coupe pendant un moment. Nous n'avons pas eu besoin. On prend une grande respiration et poursuit comme contre son gré. Nous avons tous entendu les récits des mâches tout-puissants, des pactes avec les démons, des trahisons et de la destruction, les histoires d'avant l'histoire. Les savants nous ont tout décrit, mais nous n'avons pas vraiment écouté. Et pour quelles raisons d'ailleurs ? C'est arrivé il y a des siècles. Les récits étaient extravagants, des légendes. La guerre, les dieux et les cantars, tout ça a disparu, comme toutes les grandes œuvres du passé. Il n'en reste plus que poussière et débris, n'est-ce pas ? Il est-il avec un sourire nerveux. C'est ce que nous avons tous cru, jusqu'à ce qu'un jour nous soyons arrêtés sous cet impitoyable soleil du désert pour essuyer la sueur coulant dans nos yeux. Nous avons regardé autour de nous, nous avons réalisé que nous avions marché droit dans ces récits et découvert à quel point ils étaient réels. Et depuis vous passez vos journées à boire. Je bois parce que plus rien n'a de sens. Nos grands-pères, nos pères et nous, nous avons tous vécu dans l'ombre d'un volcan. Depuis des années il est silencieux, alors on se dit qu'il est mort. Un jour il gronde, mais on se dit qu'on s'est trompé, que ça doit être une charrette chargée de briques qui s'est renversée sur la route. Mais ensuite il gronde à nouveau et on comprend qu'il n'est pas mort, qu'il était en sommet depuis des siècles et qu'il sur le point de se réveiller. Ça recoupe un peu ce qu'on a pu apprendre en discutant directement avec le Kantar. En avez-vous parlé à quelqu'un ? Oui, si on m'a pris pour un fou, la réaction naturelle est l'inconcevable. Voilà pourquoi je suis venu à Ganesar, là où la folie et la norme, où faire preuve de bon sens vous lapidera. C'est tellement vrai. A présent, je garde ma bouche close. D'ailleurs, que puis-je faire ? Que peut-on faire ? Il hausse ses épaules et regarde au loin avant de répondre à sa propre question. Rien. Et savez-vous où se trouve le temple ? Les jeunes sont tellement désireux de gâcher leur vie et le monde tellement désireux de la leur prendre. Ah, je te le fais pas dire. Je viens de me faire buter vingt fois pour rien. Il vide la couple et la laisse tomber par terre. Le temple se trouve dans la vallée, par-delà le fleuve asséché. Il est forcément là. L'emplacement correspond et c'est le centre droit que nous n'avons pas pu atteindre. Pourquoi donc, vous demandez-vous ? Parce que nous avons perdu tous les hommes qui ont essayé de l'atteindre. Tous les hommes. Mais vous ! Il vous tape sur l'épaule, bien que le geste amical soit contredit par sa voix pleine d'amertume. J'ai toute confiance en vous. Vous triomperez là où de meilleurs hommes ont échoué. Traverser le fleuve est-il l'unique moyen d'atteindre la vallée ? Je persiste à croire que c'est la voix la plus simple. Ne vous approchez pas de la Porte des Enfers. Ces hurlements, je peux encore les entendre. Qu'est-ce que savez-vous sur la Porte des Enfers ? Rien que ce nom ? Pas grand-chose. Nous n'avons pas été les premiers à tomber dessus et à payer le prix du sang. Pour autant que je le sache, de ceux qui l'ont exploré, personne n'est revenu pour raconter son récit. Si la Porte des Enfers demeure inexplorée, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle mène à la vallée ? Je suis tombé sur un vieux manuscrit écrit par quelqu'un rentrant de pèlerinage au temple. Il parle de la fin de la guerre, donc le récit est sommaire. Au mieux. Apparemment, le scribe cherchait refuge au temple, le qu'il avait visité maintes et maintes fois auparavant. Les soldats avaient empêché d'aller plus loin, mais lorsqu'il était revenu sur ses pas jusqu'à la traversée du fleuve, celui-ci avait été frappé par une arme terrifiante. Son récit dit « Le jour s'était transformé en nuit, hommes et navires avaient brûlé et l'eau et le ciel avaient changé de place. » L'homme marqua une pause. « J'ai déjà eu de telles histoires, mais celle-là j'y ai cru jusqu'au dernier mot. Rien n'était embelli, aucun mot fantaisiste. C'était ni plus ni moins qu'un témoignage honnête d'une pure horreur. » Il regarde à nouveau au loin. « Le scribe n'est pas retourné au temple, mais à ce qu'il a décrit comme le centre de commandement enfoui sous les montagnes. Il a imploré et supplié alors les gardes, on finit par l'autoriser à passer. » « Donc d'après vous, la Porte des Enfers est ce centre de commandement. » « C'est forcément ça qui est ce l'homme. Le temple a traversé du fleuve, les montagnes, ça correspond. » Alors du coup, on a deux zones d'ajouté. On a direct la Porte des Enfers d'ajouté. On gagne de nouvelles connaissances. 18 points, c'est cool. « Connaissez-vous d'autres lieux anciens ? » « Les ruines sont partout, mais tous les fruits à portée de main ont été cueillis depuis longtemps. » « Un des fanatiques a raconté qu'un trou s'est ouvert dans le sol et a entièrement englouti son ami. » « Si vous voulez y jeter un coup d'œil, je peux l'ajouter à votre carte. » « Ok, un ancien complexe ajouté à notre carte. » « Parfait. » « On a 18 points. » « Je nous en fais 28 et il nous en faut 30 pour la persuasion. » « Bon, c'est pas grave, normalement, en allant dans n'importe quelle nouvelle zone, ça devra nous donner, je crois que c'est 5 points. » « Ce qui sera largement suffisant, vu qu'on en a 3 nouvelles zones à découvrir. » « Je pense qu'on va... » « Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le sinus avant-siège. » « On va appeler ça comme ça, par exemple. » « Et comme ça, on aura un point de repère si jamais on veut essayer de mettre nos points plutôt dans le combat. » « Parce qu'après tout, autant découvrir un peu l'histoire. » « Alors, du coup, là on a la Porte des Enfers, donc le fleuve est là. » « C'est pas très loin de Zamedi. » « Et là, on a un ancien complexe juste ici. » « On va commencer par l'ancien complexe, vu que c'est le truc qui n'est pas la quête principale. » « On fait toujours dans l'ordre inverse. » « Donc là, on a nos 5 points de compétences. » « Donc on peut mettre 30 points en persuasion. » « On va le faire tout de suite. » « Hop, voilà. » « C'est pour toujours servir. » « Et on a des soldats aureliens. » « C'est plutôt cool, parce que si je ne m'abuse, on est de la maison aurelien, nous. » « On est de la maison aurelien. » « À votre approche, les soldats jettent un dernier coup d'œil au pot de ragoût et se lèvent lentement. » « Cette zone est placée sous l'autorité de la maison aurelien, déclarent instinctivement les décanus. » « Faites demi-tour et partez. » « Les mecs, j'ai une cape et tout. » « On peut l'être fait. » « Ok, non. » « On peut dire qu'on est un prêteur, donc on est du même côté. » « Vraiment ? Et qui êtes-vous d'abord ? » « Pour quelle raison vous faut-il des ingénieurs ? » « Pour la sceller, quoi d'autre ? » « Retarte le décanus d'un haussement d'épaule. » « Voilà deux semaines qu'on nous a envoyées ici, les ordres habituelles. » « Déblayer, inspecter, tenir jusqu'à la relève. » « On a fait ça des centaines de fois, mais cette fois, au moment où j'ai vu la porte, j'ai su qu'on était tombé sur quelque chose de sérieux. » « Je fais renter trois hommes à la cité, et depuis, on attend. » « Vous pensez qu'il y a quoi en bas ? » « Quoi que ce soit, il a fallu un millier de livres d'acier pour l'enfermer. » « J'espère que jamais ça n'en sortira. » « Est-ce qu'on peut lui jeter un coup d'œil ? » « Ok, parfait, descendons. » « Parce qu'après tout, on n'est pas venu là pour rien. » « Alors, ok, ça ressemble plus ou moins aux tas de caisses habituelles. » « Ici, on a une machine. » « On a des caisses, ici, on peut descendre. » « Ok, on dirait un ascenseur à la Half-Life, quoi. » « Ça me fait tellement penser à ça. » « Examinons les caisses. » « Des provisions anciennes, elles ont expiré depuis longtemps. » « La machine. » « Une étrange machine située au milieu d'une pièce à moitié vide et a été dépouillée de tous les matériaux précieux et laissée à la rouille, tel un symbole de l'âge révolu depuis longtemps et de celui qui lui succéda. » « Ok, visiblement, on ne pourra pas se servir de l'ascenseur. » « Il va falloir qu'on y aille à la main. » « Et il y avait ici aussi des caisses. » « Rien si ce n'est des ordures, tout ce qui avait de la valeur a été pris il y a déjà bien longtemps. » « C'est pas surprenant. » « Descendons. » « Après tout, il y a une grosse chaîne, donc ça reste quand même envisageable. » « Donc là, on a le bas de l'ascenseur. » « Est-ce qu'on peut regrimper déjà ? » « Ah merde. » « En retournant à l'entrée, vous découvrez que les ingénieurs auréliens attendus depuis longtemps sont enfin arrivés. » « Qui est-il en bas, prêteurs ? » demande l'homme à leur tête. » « Du coup, on n'a pas exploré ces ballots. » « Bah oui, il y a une porte verrouillée. » « Alors, nos ordres sont de la condamnée. » « Personne n'a parlé de l'ouvrir. » « Alors, instinct, persuasion. » « Le Seigneur Gallius veut savoir ce que nous condamnons. » « C'est pourquoi il m'a envoyé ici. » « Alors arrêtez de me faire perdre mon temps et ouvrez-la. » « Je pense que ça pourrait passer parce qu'on est quand même bon dans les deux. » « Ou alors on peut jouer de notre réputation. » « Tiens, ça fait longtemps. » « Savez-vous à qui vous vous adressez ? » « Oui, prêteur, votre réputation vous précède. » « Alors arrêtez de me faire perdre mon temps et ouvrez cette porte. » « L'ingénieur salue et donne l'ordre. » « Oh, c'est beau d'être puissant. » « Est-ce qu'on va mourir dans d'atroces souffrances ? » « L'ancienne porte résiste à tous leurs efforts pendant presque une heure avant de se rendre et de glisser dans la roche. » « Nous allons m'entendre ici, prêteur, » dit l'ingénieur. » « Très bien, rentrons. » « Alors, du coup, on est ici. » « Là, il y a la porte. » « Là, il y a le truc, ok. » « Du coup, on peut quand même examiner les trucs. » « Ah, merde, putain, merde. » « Non, je suis en train de faire n'importe quoi. » « Du coup, il nous voit revenir, donc il nous demande ce qu'il veut qu'on fasse. » « On peut condamner l'urine ou partir et raconter à personne ce qu'on avait vu. » « Alors, on va rentrer à Ganesar. » « On va recharger la partie, du coup, parce que là, je ne fais pas les trucs dans l'ordre. » « Donc, du coup, ça part en couille. » « Excusez-moi. » « Un peu trop d'enthousiasme, je pense. » « Alors, on a des autosaves. » « Hangar extérieur, hangar intérieur. » « Hangar intérieur. » « Ouais, chargé. » « On va voir si c'est bon. » « Ok, parfait. » « Donc, on va, du coup, descendre, faire ça dans l'ordre. » « Donc, les trucs, on les a déjà regardés ici. » « On descend et cette fois, on explore. » « Alors, donc, les caisses. » « Les outils bizarres, des jauges cachés, des pièces mises au rebut et un scorpion pétrifié. » « Intéressant. » « Ici, il n'y a pas de scorpion pétrifié. » « Non. » « On peut grimper. » « Examiner les barils. » « Un refus contenant un liquide visqueux, sombre et puant. » « Le tuyau. » « Les tuyaux qui n'ont pas servi depuis des siècles, ils sont couverts de roue et d'un résidu noir. » « Sympathique. » « Une vanne. » « Quelque chose sur cette vanne attire votre attention. » « Malheureusement, sa tête semble bloquée. » « On peut rien faire d'autre. » « Et donc, la fameuse porte. » « Vous tenez devant d'imposantes portes en bronze décorées d'impressionnants lions ailés qui ont connu de meilleurs joueurs. » « Les seuls éléments d'intérêt sont un trou de séru, un habituellement grand et un symbole à peine visible. » « Le symbole. » « Savoir, succès, artisanat, échec. » « Ça ressemble à une marque professionnelle entourée d'écritures en ashki. » « Abu al-Inz imn aismayl ibn al-Razad al-Jarazari. » « Malheureusement pour vous, vous n'en prenez pas plus. » « Ok, on est trop mauvais pour reconnaître éventuellement un symbole d'un artisan connu visiblement. » « On peut examiner le trou de serrure. » « Crochetage, échec. » « On dirait que son mécanisme est très ingénieux. » « Il est légitime de dire que vous ne comprenez pas son fonctionnement. » « Alors, je ne sais pas pour vous, mais ça sent l'arnaque. » « Donc, du coup, on va laisser la porte. » « Pour le coup. » « Et on va remonter. » « Clairement, s'il faut du crochetage, on a 1. » « On n'a clairement pas le niveau. » « On va du coup se réappuyer sur eux pour ouvrir, en faisant pression grâce à notre réputation. » « Et cette fois, on va rentrer à l'intérieur. » « Alors, à quoi ça ressemble ? » « Ça a l'air d'être plutôt massif. » « Je peux dézoomer un peu plus. » « Ok, il y a des échafaudages. » « Ici, il y a carrément une balise qui est apparemment tournée vers la porte. » « Des hélices. » « Ok, pourquoi pas. » « Il y a une corde ici avec un palan. » « C'est marrant parce que ça a l'air d'être un truc à la fois assez moderne et avec des parties toutes pourries. » « Genre les vieux échafaudages en bois. » « Il y a des balistes aussi. » « En fait, il y a des balistes sur tous les côtés. » « D'accord. » « Donc, on dirait peut-être une tour. » « Un moyen de défense plus ou moins archaïque. » « Est-ce qu'on peut utiliser la console ? » « Vous apercevez un panneau de commande complexe encastré dans le mur. » « Les modules d'énergie brisés sont remplis de poussière plusieurs fois centenaires. » « Alors, on a un module d'énergie, mais on ne va pas le mettre pour l'instant. » « On va faire un petit tour avant. » « Donc là, sur l'extérieur, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose. » « On va quand même faire le tour au cas où il y a sa lance un event ou un truc. » « Là, il y a une échelle, on ne peut pas grimper. » « Non. » « L'échafaudage est tombé, ce qui nous empêche de passer. » « A priori, non. » « Ici, il y a un escalier. » « Il ne nous sert à rien. » « Bon, ben, on rentre. » « À la fraîche. » « Cours. Merci. Merci de Signos. » « Fais-toi un peu les jambes. » « Alors, ça a l'air plutôt grand. » « Beaucoup de caisses. » « Un mécanisme de contrôle, ici. » « Et un escalier. » « Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Voix-je interne de l'aéronef. » « Ah, c'est un aéronef, d'où les hélices. » « L'étrange machine et tuyaux circulent sous des passerelles en bois. » « Tout a été mis à nu pour permettre un accès facile et rapide aux opérations de maintenance. » » « Ah, ok. Donc, ce sera un truc volant, d'où les hélices et les balistes un peu sur tous les côtés. » « Intéressant. » « Regardons un peu ce mécanisme de contrôle. » « Un système de contrôle étrange, irrémédiablement endommagé. » « Ah. » « Bon, ben, montons du coup. » « Donc, ça pourrait être un genre de vaisseau, une arme ou un truc du style. » « Donc, il y a des balistes. » « Ah, si c'est là, on peut faire quelque chose avec. » « C'est tout ce qu'on peut faire à cet étage, visiblement. » « Ça ressemble à une baliste armée d'un carreau de bronze aussi large que votre bras. » « Le carreau est parfaitement conçu, l'ocidiste que la surface de l'eau, à l'exception d'une rangée de symboles magiques gravées sur la longueur du manche. » « C'est vrai qu'elle est chargée, on voit que c'est tendu. » « Par contre, on ne peut pas tirer. » « Ils sont tous chargés ? » « Oui, ils sont tous chargés, apparemment. » « On ne peut pas tirer sur les ingénieurs. » « Est-ce qu'on peut continuer de monter ? » « On peut continuer de monter. » « Alors, il y a de nouveau une baliste ici. » « Ça ressemble à une baliste. » « Ok, c'est la même description. » « Donc, on a un nouveau niveau. » « Ici, on a des caisses. » « Ça, c'est quoi ? » « On peut continuer de monter. » « Par contre, ces caisses-là, on ne peut pas les examiner. » « Mais on peut aller fouiller cette caisse-là. » « On passe par là, ok. » « La boîte renferme ce que tient autrefois des effets personnels. » « Le seul objet d'intérêt étant un vieux parchemin, son aisement enroulé. » « L'angle s'est effacé depuis longtemps, mais vous pouvez toujours le lire. » « Je m'étais fait un jour la promesse d'écrire ceci aujourd'hui avec l'aide d'une bouteille de vin mutée. » « Ce jour est venu. » « Une bouteille de vin mutée. » « Je me qualifiais par le passé d'homme fort, courageux même, non pas parce que je suis inventaire, mais ce fut la première fois que j'en vis un en personne. » « Lorsque le Trierarque nous a dit pour la première fois que nous allions capturer un des démons Kantar, nous l'avons acclamé. » « Le cours de la guerre était sur le point de basculer et nous allions tous vivre pour voir ça. » « Le premier d'entre eux avait été pris en embuscade et tué moins d'un mois auparavant et après tout. » « Quels squads de fusiliers pouvaient le faire, à quel point la tâche pouvait-elle être difficile ? » « Quelle créature peut survivre au feu infernal ? » « Même si le légatrice était venu visiter leur hangar avant l'assaut, comme de bien entendu, il ne s'était pas adressé aux troupes en personne. » « Les simples artilleurs ne méritent pas un tel honneur. » « On parle de fusilliers et d'artilleurs, donc on a pas mal régressé pour en revenir à des arcs. » « Nous avions tous entendu les histoires, mais en ce qui concerne ces créatures-choses, elles ne rendent pas justice. » « Elle n'avait même pas reconnu comme notre cible jusqu'à ce qu'elle bouge, se déroulant de trop nombreuses fois et qu'elle me regarde finalement droit dans les yeux. » « Elle était supposée avoir été haut de main, autrefois humaine. » « La putain de chose était de la taille d'un éléphant. » « Nous envoyons la première volée à pleine puissance, un assaut d'ordinaire réservé pour le transport ennemi, ou, en cas d'ennui, si nous désirions, redéfinir l'horizon. » « Le jour se transforma en nuit et le navire tanga doucement à cause de notre propre onde de choc. » « Nous attendîmes tous en silence, peu importe notre anxiété, que la fumée se dissipa. » « Puisse ses entrailles et son squelette, ou ses rouages et ses machineries, ou les deux savent quoi. » « Lorsque nous réalisâmes qu'elle avait changé sa position, ce fut trop tard pour nous échapper. » « Quelque chose nous percuta et j'entendis un son nouveau. » « Nouveau pour moi parce que jamais il ne s'était produit sur un navire de notre classe, ou du moins pas sur un navire où le moindre équipage n'a jamais survécu. » « Des chueurs métalliques, hurlements, ruptures, la cloison tribord et plusieurs centaines de coudes et delas décida qu'il s'agissait d'un étage et tous obscurcis. » Ok d'accord, donc ils ont balancé tout ce qu'ils avaient sur le cantar et visiblement ça n'a pas suffi. « Les coups de sandales et l'optio dans mes côtes me réveillirent pour me rappeler dans son emménagement à mon devoir de cœur. » « Debout mon garçon, debout ! » Il relâtra-t-il avec un grincement inhabituel dans sa voie d'ordinaire féroce. La section entière avait été déchirée comme une enveloppe et mes coéquipiers remplacés par des gerbes de sang et des amas de tendons osseux sans distinction. Au-delà du feu et de la fumée, le vent qui s'engouffrait par un trou dans la carlingue gênait comme une invitation aux enfers. L'optio me donna un nouveau coup de pied et désigna le râtelier d'acier qui accueillait les missiles feu infernales. C'était en temps normal un poste en binôme, mais sentant que ce n'était pas le moment pour me plaindre, je lisais un missile sur mon épaule et le portais jusqu'au lanceur. Le navire vacilla sous une autre frappe puis trembla comme s'il se disloquait. Les missiles restants roulèrent à travers le pont qui n'avait de cesse de s'incliner, mais je réussis néanmoins à conserver l'équilibre. L'optio cria à nouveau, mais aucun bruit je n'entendais. Mon esprit était à la dérive, détaché en train de rêver comme si c'était simplement un de nos trop nombreux exercices réguliers. Je verrouillais le missile en place et le témoin bleu me confirma qu'il était armé. Je marchais en direction du mécanisme de mise à feu, mais l'optio me repoussa de son bras gauche car son autre bras avait été arraché au niveau du cou et les lombons de chair tissaient avec des frangitions ensanglantées. Sympa. Et désigna le hublot. Je regardais au travers et dans l'instant je souhaitais ne pas l'avoir fait. Ce que je vis me défie presque sur place. Le mec il a vu ses potes déchiqueter, son chef avec un bras en moins et non, il se fait encore détaché. Curieusement je pensais aux fourmis rousses lesquelles s'emprêlent à tort aux plantes dévoreuses d'insectes des basses plaines. Aussi nombreuses soient-elles, les fourmis marchent non pas pour se battre mais pour aller au devant d'une mort certaine. L'optio gesticula avec frénésie, frustré par ma stupeur. Après quoi, lorsque j'ai eu le luxe de le faire, je m'émerveillais devant sa concentration, devant son obstiné étroitesse d'esprit. Le malheureux pissait le sang mais il agit comme si un tir de plus aurait permis de remporter la bataille. Je me précipitais vers la conso de lancement et donné le signal puis il ouvrit le feu. Il montra les missiles restants mais je suivais des yeux notre premier tir, observant son explosion multicolore et les minuscules silhouettes qui prenaient un vol comme si elle fait la bataille par la seule voie possible. La chose était tapis là, immobile et indifférente. Mais lorsqu'à nouveau il commença à se dérouler, sa tête chancela et se balança comme un piton ivre et du sang, épais noir comme de la nafte, coula de sa gueule. Le ruisseur a blessé. L'espoir fleurit en moi comme la belle déflagration de feu infernal explosant. Dépendant d'une motivation retrouvée, je me précipitais vers un autre missile que je charlais toute ma tremblante, vérifié les jouges encore une fois, donné à l'option le ciel d'ouvrir le feu à volonté. Il était à présent d'une valeur cadavérique et après avoir mis tout son poids sur le levier, cette fois il s'effondra sur le pont. Je suis qu'il ne se relèverait plus. Le missile rugit vers la cible, une autre frappe de plein fouet et le monstre fut englouti dans les feux des enfers. Je n'assisterai pas au coup de grâce car cette cloison taquine me rappela à nouveau et je sompré dans une profonde inconscience. Mon récit est achevé comme mon vin, une coïncidence que je vais considérer comme un bon présage et enfin mes mains ont arrêté de trembler. Il n'y a vraiment rien d'autre, ça relance la discussion, ouais, ok. Bon, bah du coup ils ont quand même réussi à revenir si le machin a réussi à se reposer là. On va du coup monter, voir s'il y a d'autres choses au niveau supérieur. Donc ça doit être les lanceurs à feu infernal du coup ce truc là. Ah, on a un cristal, on a un registre du capitaine et une console. Très très bien, alors regardons le cristal. Une semisphère taillée à partir d'un unique cristal est parfaitement polie. C'est marrant d'imaginer cet espèce de truc volant à moitié en métal à moitié en bois. Ça fait très Caravelle qui navigue dans les océans mais dans les airs quoi. Nous commençâmes par déclencher un feu nourri sur l'ennemi à l'aide de toutes nos balistes, avec à la fois des carreaux ordinaires puis le feu infernal. Ce dernier s'avérait d'une grande efficacité, avec les majuscules et classes, si bien qu'en moins de 15 minutes à partir du moment où nous engageâmes notre ennemi, leur navire s'en trouva considérablement endommagé, tangant et s'embardant en pleine détresse. A ce moment là, les dommages subis par le Pax Imperium étaient mineurs et nous donnaient l'occasion de déverser sur leur vaisseau plusieurs feux infernaux lesquels infligèrent de lourdes pertes parmi l'équipage ennemi et de graves avaries à sa coque et ses moteurs. Il semble que ces pages qui s'effritent soient ceux qu'ils restent du journal de bord du capitaine. Continuons à lire. J'ai l'honneur de vous adresser si annexer une liste des morts et des blessés au sein des Pax Imperium, mais aussi la liste des pertes à bord du vaisseau ennemi, tout comme la liste des survivants de l'équipage ainsi qu'une copie du rapport de son quart et enfin à contre-en-nous une propre dommage reçue en cours d'action. Et trouver à son bord la plus incontestable preuve, et contraint par moi de conséquences d'enquêter sur la question, je réglais les moteurs à pleine puissance. A la vue de notre objectif, j'ai pris la décision de faire atterrir Pax Imperium au milieu des forts ennemis et d'engager l'infanterie ennemie. Je tiens à vous faire part de la bravoure des officiers de l'équipage sur mon commandement pendant l'action récente. Je puis vous certifier que le feu de Pax Imperium fut si bien dérigé et si implacable qu'au moins de 3 heures le maudit subit de graves blessures à un niveau tel que le ressent des forces Cantar fut contraint de se désengager et de fuir. Vous entendez sans doute de nombreux car témoigner de la bravoure et de la conduite exemplaire de ceux qui furent engagés dans ce conflit et je me dois d'affirmer que ces récits ne sont en aucune façon exagérés. Décrocher pour réparer nos dommages et retourner à l'action ne sachant pas si l'ennemi avait survécu ou non. C'est un peu entrecoupé mais on comprend qu'il est fier de son équipage mais qu'ils ont pris cher. A priori il y a un échafaudage mais on ne pourra pas monter plus. On va donc aller voir un peu cette console. Ok, celle-là n'est pas complètement détruite. Vous trouvez devant le système de contrôle de l'aéronef, des leviers, des bascules, des instruments de mesure, des semisphères en cristal et une demi-douzaine de petits orifices de formes circulaires. Inutile d'être un savant pour deviner qu'il faut y insérer quelque chose, une pièce manquante. On ne peut pas y toucher donc ça veut dire que notre sphère gravée là, ce n'est pas ce qu'il faudrait. Je ne crois pas qu'on puisse mettre ça peut-être dans nos mains. On peut mettre ça dans nos mains. Alors est-ce que je peux interagir avec ? Non, ça ne change rien de l'avoir dans mes mains. Donc ça veut dire que ce n'est probablement pas ça. Après on a toujours notre main éthérée là, qu'on ne peut pas alimenter malheureusement. C'est pour ça que ça m'embête un peu d'envisager de mettre le module d'énergie là, parce que visiblement il disait qu'il y en avait besoin de plusieurs. Et j'ai peur, on en a besoin de plusieurs pour la main, on en avait besoin, enfin il y en avait plusieurs en bas de la porte là, cette console là. Je n'ai pas envie qu'on sacrifie notre seul module et qu'après il soit bloqué et qu'on ne puisse plus l'enlever quoi. Donc je pense que pour l'instant, on ne va rien faire de plus ici. On va essayer de convaincre les mecs de garder ce truc là ouvert. Alors après c'est risqué, parce qu'il peut être quelqu'un qui pourrait se pointer et tout réactiver. Est-ce que ça vaudrait le coup ? On va tenter, parce qu'on est joueur, on va tenter, donc du coup on sauvegarde ici. Et on va essayer de mettre un module d'énergie. Et là c'est pari que vous êtes à court de module d'énergie. Ah d'accord, donc en fait... Ah oui c'est ça, un grand module, il me faut peut-être des petits modules en fait. Oui c'est un module pour un portail, donc c'est peut-être pour ça. Ok, bon bah du coup... Du coup, du coup, pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose, à part éventuellement envisager de revenir plus tard. On va essayer de les convaincre, si on peut, de laisser le truc ouvert. Alors, partez, ne racontez à personne ce que vous avez vu ici. Alors du coup, je peux dire que cette zone est vitale pour la sécurité de la maison ou rien, et que si vous racontez à quiconque, ça reste qu'un seul mot de ce que vous avez vu, vous serez poursuivi et crucifié. Mais suis-je bien fait comprendre ? Ou alors, on peut leur filer du blé, non ? On va essayer de jouer l'instinct, mais je crois que j'ai essayé de jouer l'instinct et que c'était un échec. Malgré tout le respect qui vous est dû, prêteur, vous avez vos ordres, nous avons les nôtres. On va réessayer de jouer la réputation. Arrêtez de me faire perdre le temps, mon temps, et cassez-vous. Mes excuses, prêteur, si vous vous dites qu'il n'y a rien en bas, alors c'est suffisant pour moi. Merci. Non mais oh, on ne crée plus que ça. C'est pas insupportable, ces gens qui essayent de discuter mon autorité. Bon, ça ne marche que sur les mecs de la maison Aurélie, on l'a vu. Bon, du coup, on a vu qu'on n'avait plus rien à faire, mais on a pu faire en sorte que ça reste quand même ouvert. Alors, est-ce qu'on va toujours les gardes qui sont en haut ? Il n'y a plus personne. Donc ça veut dire que le site est complètement sans défense, mais qu'on est potentiellement les seuls à le connaître. Ça, c'est plutôt un bon point. Bon, je pense qu'on a pas mal avancé sur cet épisode, mine de rien. Peut-être qu'après, j'essaierai de retourner convaincre... C'est la carte que je veux, voilà. J'essaierai peut-être de retourner convaincre le mec à son camp, vu qu'on a normalement assez de persuasion maintenant. Après, on pourra aussi aller explorer le fleuve asséché ou la porte des enfers. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander votre avis. Alors, bien sûr, ce ne sera que pour les gens qui regardent sur Peertube et qui sont des Peertubeurs. Puisqu'il faudra bien que je tourne l'épisode suivant avant que celui-ci ne paraisse sur YouTube. Mais n'hésitez pas à me dire... Je sais que vous êtes quand même quelques-uns à regarder ça sur Peertube. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on va directement pousser les investigations du côté du temple, notamment du fleuve asséché de la porte des enfers, qui mène peut-être à la vallée ? Ou est-ce qu'on retourne essayer de convaincre les gars de la Légion de raser Ganesar pour nous ? Normalement, on est capable maintenant de le convaincre sans être obligé de combattre avec lui. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.